C'est Clémentine Scellarié, bonsoir. Vous êtes à l'affiche de Darius à la comédie des Champs-Elysées. Une pièce de Jean-Benoît Patricot mise en scène par Anne Bouvier pour planter le décor. Vous interprétez Claire, une femme chercheuse au CNRS. Cette femme a un fils, Darius, atteint d'une maladie dégénérative. Et le seul sens pour communiquer avec lui, c'est le toucher et l'odorat. Et là, vous allez faire appel à un maître parfumeur. Racontez-nous là-dessus. Oui, parce que je veux, je suis Claire Champase, mon personnage, je veux que mon fils puisse voyager. Je veux qu'il puisse vivre à nouveau des voyages qu'on a faits ensemble, depuis qu'il était petit. Parce que je sens que la fin est proche. Je sens qu'il est menacé. Et donc, je fais appel à ce parfumeur qui est joué par Dominique Pilon, qui était joué avant par Pierre Cassignard. Et en fait, je lui demande une mission impossible. C'est-à-dire de recréer un parfum. Par exemple, si je devais faire le parfum d'ici, qu'est-ce que le parfumeur mettrait ? Et alors, du coup, il fait des parfums de Rome, de Venise, de Rochefort, parce que Darius adora les demoiselles de Rochefort. Il fait Star Wars aussi, parce qu'elle lui demande un truc un peu spécial, un peu particulier, de faire le parfum de Star Wars. C'est-à-dire d'un endroit que Darius s'imagine, alors que ce soit une surprise. Donc, c'est un spectacle d'exception. Parce que Darius, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il faut quand même préciser que Darius, il n'est pas sur scène, mais pourtant, il occupe tout l'espace. Mais oui, on le voit, en fait. Beaucoup de personnes, on était en tournée avec Pierre, avant de reprendre à la Comédie de Chantise avec Dominique Pilon. Et les gens nous disent qu'on voit Darius. Ça, c'est le plus beau compliment. Parce que c'est vrai qu'on le voit à travers elle et lui. Et ce sont deux personnes, elle et lui. Lui, il est veuf. Et il n'était plus créateur de parfums. Et grâce à cette histoire, grâce à Darius, en fait, il renaît, vous voyez, de ses cendres, j'allais dire. On n'est pas du tout non plus dans le pathos, etc. Et cette Claire, cette femme que vous interprétez, c'est une femme forte, je le disais. C'est ce qui vous a plu, finalement, dans ce... Ben oui, vous savez, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui ont la maladie de Charcot, qui ont des... Comment vous dire, il y a quelque chose d'un trésor dans quelqu'un qui vit dans une contrainte, dans quelque chose de très douloureux. Parce qu'il est obligé de développer une force de vie, une vibration incroyable. Et donc, cette femme, elle a ça. Elle est obligée, si vous voulez, elle se réjouit du moindre truc. Elle est obligée de... Donc, on ne peut pas se plaindre. Et ça, ça me plaît. C'est la vie qui l'emporte toujours, finalement. Ben oui, c'est la vie qui l'emporte toujours. Et c'est la réjouissance du moindre petit truc. Vous voyez, prendre sa tasse à café, se lever le matin, tout ça, c'est des choses quand même géniales. Mais on les oublie quand on est habitué. Si je vous demande pour vous, est-ce qu'il y a une odeur, puisqu'il s'agit beaucoup de parfums et d'odeurs, qui serait synonyme pour vous d'un souvenir fort ? Le hachiparmentier de maman. Et le parfum, quand j'arrivais en Afrique, je suis née en Afrique noire, au Sénégal. Et quand on atterrissait, la porte s'ouvrait. Et là, vous avez toute l'odeur. Il y avait l'odeur de l'Afrique du pays, du Cameroun ou du Gabon, du Sénégal. Enfin, voilà. Enfin, le Sénégal, j'étais trop petite. Et cette espèce d'air, cette terre, c'était incroyable. Voilà, j'y parlais de mentir de maman, de l'Afrique, quoi. Merci beaucoup, Clémentine Sellerier, d'être passée sur le plateau du soir près, dont je rappelle Darius qui est à l'affiche de la comédie, donc, des Champs-Elysées. Cinéma, regardez, ça devrait vous intéresser, Clémentine Sellerier, avec ce film coup de poing qui sort demain, comme as you are, ou viens comme tu es, est tiré d'un livre à succès, l'histoire d'une jeune fille homosexuelle, envoyée par sa famille dans un camp de rééducation, une histoire bien réelle et toujours d'actualité. Ces centres, fondés par des Américains très religieux, considèrent que l'homosexualité est une maladie dont on peut guérir. Ces centres existent toujours. Nathalie Eter et Moustapha Ter. C'est verdant, ça.